et le quatrième harry potter harry potter et la coupe de feu celui-là m'a foutu une bonne claque comparé à ses prédécesseurs le premier il a été nul à chier le deuxième il était pas mal malgré que j'en demandais encore un peu plus c'était toujours un peu enfantin le troisième m'avait saoulé à la cause de son humour mais il était assez effrayant le troisième quand même avec les détraqueurs et ce quatrième réalisé par manuel ok ça change beaucoup ça change beaucoup de ce qu'on a eu ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de voir enfin ce que j'avais l'habitude de voir jouer des films pour gamin et le le premier le second c'est le film pour gamin le troisième toujours un petit peu et là le niveau commençait à monter il est sorti quand il est sorti en 2006 en 2006 j'avais même pas encore dix ans et là en voyant ça je me suis vu grandir un peu plus de plus d'âge quoi et sincèrement ce quatrième a plutôt vaut une sincèrement j'aime les nouvelles compositions du film je les adore sincèrement je les trouve vraiment comment dire vraiment super si pas bon bien ce moment bien voilà je ne sais pas quoi dire plus les acteurs cette fois contrairement à leurs prédécesseurs ils jouent super bien même durant dalle il est tombé amoureux de la saga à partir de ce film ce que je peux comprendre malgré comment je suis tombé amoureux de la saga à partir du deuxième un peu plus tôt alors que moi j'ai plutôt été l'huile est plus tôt de lui dessus là moi à partir du second pour dire la différence et ce film là m'a j'ai vraiment beaucoup apprécié les nouveaux personnages crum flotte la cour c'était cédric des gorilles joué par robert patinson qui vient de twilight je suis gâté en plus il est écrit il m'a pas écrit dessus il va pas écrit dessus il s'en batte les couilles c'est génial non 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 là je attendais là par contre là je vais faire un coup de gueule david et dante le magnifique david et dante le magnifique david et dante qui a joué dans cette série cela n'apparaît pas derrière où ils marquent les acteurs va te faire en cul ok david ténante 1 il marque pas sur le ah mais je craque là au moins ils ont pas mis Robert Pattinson bon ah oui et aussi le retour de voltmore à la fin du quatrième ça arrache non par contre certains disaient que ils n'aiment pas l'acteur parce qu'il avait l'air de il avait l'air de trop s'éclater il a imaginé un plan de retour pendant des années pendant dix ans voire plus il arrive enfin à revenir à avoir un corps physique tu crois quoi qui va rester mou mais non c'est normal s'il danse là on le voit vraiment s'éclater et bouger n'importe où je danserai la macarena enfin moi enfin moi c'est pas je danserai la macarena ou je danserai la zumba si après dix ans ou même quinze ans de 2 2 2 coups j'aurais pas eu de corps physique là quinze ans plus tard j'en ai un je danse la lambada je sais pas moi la lambada la zumba la macarena tout ce que tu veux voilà ça c'est à dire qu'ils se rejouent ou un truc comme ça même les films suivants prouvent qu'ils se rejouent pas le mec qui joue voldemort et je m'en rappelle plus de son nom il n'a pas écrit dessus je crois c'est pas ralph ou garry hodman alan rickman je m'en rappelle plus c'est qui bref hashtag plagiat rire jaune harry potter 5 l'ordre du phoenix le film qui m'a fait fermer ma gueule pour dire ce qui est il est génial sincèrement il est génial le combat entre voldemort et de moldor à la fin il est génial la bande son quand harry il est il est sur le point il veut tuer bellatrix parce que bellatrix a tué serius et quand il est sur le point de le faire c'est moi ou il ya la bande son de terminator 2 ça va loin très très loin ouais et j'ai carrément oublié de dire que je sais pas si précédemment j'ai dit vlog critique 11 là on est dans le vlog critique 12 j'ai commencé la vidéo directement en fait je n'ai pas annoncé qu'on est dans le 12ème c'est peut-être plusieurs parties mais ce sera pas comme dans le premier blog où il y aura écrit en cette partie c'est le même blog non 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 ce sont des blogs critique bien distincts j'ai carrément oublié ce que je peux dire par rapport encore au 5ème déjà l'armée de double d'or on voit double d'or pas beaucoup de fois c'est normal hein il faut bien faire le faut bien faire le bouquin par rapport au complot politique je trouve ça pas mal hein ça fait genre complot à la x5 j'aime bien voilà enfin pas trop quand même ils veulent cacher que Voldemort est de retour et le gouvernement veut cacher que les sectes intéressantes sont là donc voilà pourquoi j'ai accroché le truc politique gouvernement qui veut cacher des choses des complots j'adore les complots donc résultat c'était ma mine d'or pour moi malgré j'ai pas trop apprécié le film au premier visionnage parce que j'ai pas vu jusqu'à la fin j'ai vu jusqu'au 1h30 à l'heure qui dure 2h18 à retirer mon générique et oula je suis je suis furieux Harry et Shaw qui s'envoient sans fin et bien en fait compte ils vont pas être ensemble parce que tout le monde croit que Shaw est une traîtresse elle s'est fait torturer et puis il y a un truc que j'ai vu sur le cinéma de Durandal où par exemple quand Neuville trouve la salle sur commande et quand on voit qu'ils vont commencer à s'entraîner en même pas 10 plans il y a pas par exemple Neuville qui va prévenir les autres les autres ils arrivent ils trouvent la salle et tout non 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 c'est lui il arrive on voit la salle on revient ils sont là etc moi je trouve ça plutôt pas mal moi ça oblige le film à pas être en plusieurs parties alors qu'à ce qui parait le 4 a failli être en deux parties parce que le 4 c'était assez compliqué de faire une bonne 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 adaptation oui je suis fatigué parce que je tourne cette vidéo à 23h qu'est-ce qui me prend et donc Harry Potter et le prince de 100 000 le pire film jamais fait d'Harry Potter je tiens à préciser donc j'avais oublié de dire que le 5e était réalisé par David Yates et le 6e lui aussi David qu'est-ce qui t'a pris ? tu m'as pondu une merde sans nom une vraie le 7e film était concentré sur les personnages le 4e aussi je crois et même son prédécesseur se concentrait des fois sur les personnages mais il était un bon film là il s'est concentré sur les personnages et c'est une vraie merde heureusement qu'on me l'a pas acheté heureusement que je l'ai pas acheté on me l'a donné sinon je vous jure que dans ma collection il manquerait le 1 et le 6 pourtant le 1 puisque j'ai le 6 il va falloir que je l'achète mais j'attends que les prix baissent dans les magasins d'occasion j'attends qu'il soit au moins à 50 centimes le DVD et non je l'achèterais pas en édition collector le 6e c'est très très simple l'histoire des recrux commence de Mulder se fait tuer par ses crux à la fin etc. etc. vous connaissez le scénario je vais pas vous le raconter tout le monde le sait ce que j'ai pas aimé c'est comment le film traîne à longueur il traîne beaucoup trop il n'y a pas d'action il n'y a rien il y a juste du mystère derrière moi ça me convient pas même le 7e film qui se considérait qui se qui mettait en avant les persos même lui il y avait quelques scènes d'action au milieu là le 6 il a rien que dalle c'est mou il n'y a pas d'action les sentiments des personnages sont mis en compte une bonne fois pour toutes au 7e aussi ils font ça le prince de son mêlée c'est Bruce il dit je suis prince de son mêlée c'est quoi pourquoi tu t'appelles comme ça le prince de son mêlée même pas je sais pas ce que les scénarios mais putain c'est vraiment dommage que ça en arrive là et pourtant mais évidemment évidemment on a l'aide d'un